Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% star et 100% people. A la une cette semaine, Elsa Zilberstein, une vie sentimentale épanouie, à quelques mois de son grand retour en salle. A 45 ans, l'actrice plus rayonnante que jamais. Star People au sommaire également, Justin Lozuka, le grand retour tant attendu. Nouvel album, tournée promo, le chanteur canadien sur tous les plans. Star People au menu toujours, Rita Ora, un comeback en fanfare pour la chanteuse britannique. Nouvelle égérie d'une célèbre marque de cosmétiques, nouvel opus, Love Story, la star britannique sur un petit nuage. Enfin Star People au menu toujours, un clap de fin signé, Sherry Falouna. La jeune chanteuse revient avec son cinquième et dernier opus studio, financé par ses fans. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, Elsa Zilberstein, une vie sentimentale épanouie, à quelques mois de son grand retour en salle. A 45 ans, l'actrice est plus rayonnante que jamais. Il y a peu, à l'affiche du film La Fabrique des Hommes, l'actrice porcelaine fait depuis quelques mois la une de la presse People suite à sa nouvelle Love Story. Il y a peu célibataire, celle qui a partagé la vie d'Antoine de Cône, Nicolas Bedos, ou encore Georges-Marc Benhamou, semble de nouveau vivre une nouvelle merveilleuse romance. Depuis maintenant six mois, Elsa Zilberstein et le ministre français du redressement productif entretiennent une relation. Âgé de 51 ans, le ministre était de nouveau célibataire, depuis sa rupture avec la journaliste Audrey Pulvar. Convié à une réception septembre dernier, les deux tourtereaux sont littéralement tombés sous le charme et auraient pris le temps de se connaître. Loin des paparazzi. Aujourd'hui, le couple ne se cache plus, même s'ils restent plutôt discrets sur leur idylle. Gageons que l'on devra en savoir plus d'ici peu. Elsa Zilberstein sera très prochainement à l'affiche du long métrage Gemma Boveri, réalisé par Anne Fontaine, aux côtés de Fabrice Lucchini. Sortie programmée le 10 septembre 2014. Affaire à suivre. Star People est le grand retour très attendu de Justin Nozuka. Les fans n'auraient manqué l'événement pour rien au monde. Le 31 mars dernier, le chanteur canadien aux origines japonaises faisait son grand retour dans les bacs avec son troisième album solo intitulé You Les Is, l'artiste qui avait publié en février dernier un premier extrait de sa nouvelle galette avec le single Why By You surprend son public avec un opus plus pointu et où l'artiste propose des sonorités plus élaborées, plutôt éloignées de ses précédentes réalisations. Un voyage expérimental selon le chanteur avec You Les Is, celui-ci a laissé libre cours à son imagination. En attendant, les fans pourront découvrir son nouveau répertoire en live puisque Justin Nozuka est actuellement en pleine promo. Il se produira ainsi cette semaine, le 9 avril à Paris, le 10 à Zurich ou encore le 11, à Köln en Allemagne. Et pour les fans, ne manquez pas You Les Is, troisième opus studio de Justin Nozuka, d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes. Plus d'infos via son site officiel, justinnozuka.fr. Star People et notre page People au top. Rita Ora, un comeback en fanfare pour la chanteuse britannique. Nouvelle égérie des cosmétiques Rimmel London, nouvel album studio avec la participation de la Megastar International Prince et une love story au top avec Alvin Harris, la jeune anglaise de 23 ans, vit sur un petit nuage. De retour il y a quelques semaines avec le single I Will Never Let You Down, un titre composé par son boyfriend en personne, Rita Ora en dévoile un peu plus sur son deuxième album studio. Outre Calvin Harris, Michael Moore et la Megastar Prince ont collaboré avec la petite protégée de Jay-Z. Même si pour l'heure on ne connaît pas encore la date de sortie de son nouveau projet, celui-ci fait partie des plus attendus de l'année. Côté actu, Rita Ora succède à Kate Moss et Georgia May Jagger en tant que nouvelle égérie des cosmétiques Rimmel London. La jeune star devient donc le nouveau visage de la célèbre marque de cosmétiques dans une campagne de pub très acidulée. En attendant, retrouvez toute l'actu de Rita Ora via son site officiel ritaora.com. Star People et un clap de fin. Signé Chérif Alouna, la chanteuse sort son nouveau single, financé par ses femmes. Cela faisait quelques mois qu'on n'avait plus de nouvelles de la chanteuse. En octobre dernier, l'artiste annonçait mettre fin à sa carrière à l'issue de son cinquième et dernier album studio intitulé « Il était une fois ». Un nouvel opus que l'artiste avait proposé à ses fans de le financer intégralement via le site participatif « My Major Company ». Quelques mois après l'ouverture des souscriptions, Chérif Alouna est parvenu à rassembler un peu plus de 117 000 euros pour son nouveau projet. Pour remercier ses fans, la chanteuse a dévoilé fin mars un premier extrait avec le titre comme d'habitude, un morceau qui n'est pas sans rappeler ses débuts et qui évoque le poids de la routine, les déceptions amoureuses et l'insatisfaction. Le titre est tiré de son nouvel album « Il était une fois » dont la sortie est annoncée pour les prochaines semaines. En attendant d'en savoir plus, retrouvez toute l'actu de Chérif Alouna via son site officiel shérifalouna.fr. Voilà voilà, Star People, fin de ce numéro. Retrouvez toute l'actu de vos stars dès la semaine prochaine sur cette antenne ou sur hashtag Star People Mag. Bye ! Sous-titrage ST' 501